Au moins 5000 hectares ont déjà été détruits par les flammes qui continuent de ravager le massif des morts aux portes du golfe de Saint-Tropez. Tout est allé très vite, le feu a démarré en fin d'après-midi, près d'une aire d'autoroute de SIG sur l'A57. Et en pleine nuit, 12 campings au moins ont dû être évacués. Le camping Charlemagne à Grimaud a même entièrement brûlé. Écoutez Nicolas, client de l'hôtel La Boulangerie, il a été évacué alors que les flammes entouraient déjà l'établissement où il se trouvait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était couché, comme dans un hôtel classique, et d'un seul coup on est venu frapper à la porte, etc. C'était la chambre d'à côté. Pour nous prévenir qu'il y avait le feu, il fallait partir en urgence. On a ouvert les volets extérieurs, tout l'hôtel était en feu autour, et donc on est sortis le plus rapidement possible. Donc le temps de prendre les valises, les mettre dans le coffre, et ensuite l'hôtel était en feu partout, et on est partis en voiture au milieu des flammes pour évacuer l'hôtel. C'est-à-dire qu'à trois minutes près, si les voisines ne frappaient pas la porte aujourd'hui, alors qu'il est loin, on serait mort.